Le cinéma joue un rôle capital dans le développement économique du pays. C'est ce qu'a fait savoir Olivier Jain, directeur délégué de l'Institut français du Burundi, lors d'une conférence de presse de ce jeudi 10 avril 2019. Le même délégué a indiqué que la place d'une femme dans le domaine cinématographique n'est pas beaucoup considérable au monde par rapport à celle de l'homme. Suivez. Vous êtes entendu au fond, c'est l'impact des artistes dans le développement d'un pays. Écoutez, ça correspond parfois à des débats qu'on a avec nos bailleurs, qui sont, à juste titre, dans l'éducation, dans l'employabilité, dans la santé, parce que c'est des secteurs prioritaires. Et à la fois, on leur dit qu'il n'existe pas une société humaine sans art. Et dans la misère et dans la détresse, l'art a toujours été le moyen de relever le moral, peut-être. Et de aussi faire bouger les lignes. C'est-à-dire que dès qu'on fait de l'art, on transgresse. Sinon, ce n'est pas de l'art, c'est de l'artisanat. Et le théâtre que vous voyez ici, la danse que vous voyez ici, fait bouger les lignes dans le sens où il y a des choses nouvelles qui se passent. Ça interroge les anciens, ça interroge les jeunes quand ils voient ça. Parfois, ils sont choqués. Parfois, ils sont admiratifs. Parfois, les deux en même temps. Et tout ça, c'est un moyen aussi d'aller de l'avant. Alors, l'impact économique n'est pas forcément important. Il peut le devenir. Vous savez que dès qu'un festival est monté et qu'il tourne, un festival génère énormément de retombées économiques pour le pays ou la ville où il est organisé, dès qu'il y a une ampleur. C'est-à-dire que les gens se déplacent de l'étranger vers le pays ou d'autres régions. Les hôtels font le plein, les restaurants font le plein, les taxis déplacent du monde. Donc, il y a une activité économique qui est importante autour de l'art. Il faut développer le secteur, c'est évident. Quand il est tout petit, ça correspond à ce qu'on fait à l'Institut français. On arrive à aider quelques personnes comme ça. Ce n'est pas encore massif. Mais tout à l'heure, Laurence, vous parliez d'un festival qui va démarrer. Ça sera sa première édition. Que savons-nous si dans 10 ans, il va devenir le festival du slam de l'Afrique de l'Est ? Est-ce qu'on ne sait pas ? Ce sont ces initiatives-là qui porteront ou ne porteront pas. Évidemment, c'est une question aussi de politique de développement du pays. Les autorités burunaises le savent très bien, évidemment, et ils travaillent. Tout à l'heure, le Burundi n'est pas pire ou plus mauvais élève qu'un autre pays. La France n'a aucune leçon à donner, par exemple, ou les États-Unis, en termes d'égalité des genres au cinéma. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fréquent dans le processus de création. En fait, on met en place, si vous voulez, on vous montre deux phénomènes qui ont été étudiés. Alors, les statistiques qu'on a ne sont pas des statistiques sur le cinéma burundi, mais on sait que le phénomène est mondial. Deux phénomènes. Le premier, c'est le test de Bechdel. Le test de Bechdel, vous pouvez dire qu'est-ce que c'est ? C'est un test en trois temps, avec trois simples questions. Elles sont tellement simples qu'elles sont choquantes, finalement. Si on veut se poser des questions aussi simples pour savoir si un film est sexiste ou pas, c'est qu'il y a un problème. La première question, c'est de savoir est-ce qu'il y a au moins une femme dans le film ? Vous voyez, une grande partie du cinéma, ou pas tout le cinéma, arrive à franchir cette première barrière. Vous voyez, ce n'est pas le cinéma burundi, le cinéma mondial. Est-ce qu'il y a au moins une femme ? Vous verrez qu'il y a beaucoup de films où il n'y a pas de femmes, tout simplement. Ce ne sont que des hommes. La deuxième question, qui est tout aussi... qui interpelle tout le temps, s'il y a deux femmes dans ce film, est-ce qu'elles vont se parler entre elles ? Il peut y avoir deux personnages féminins, mais elles ne vont jamais se parler. Ce sont les hommes, donc, qui portent la parole, qui vont échanger, qui vont porter l'action, qui vont être courageux, audacieux, etc. Elles sont juste là, en présence, mais elles n'échangent pas. Alors que dans la société, évidemment, ça n'existe pas. Voilà, il y a 51% de femmes, les femmes échangent, autant que les hommes, entre elles, il n'y a pas de barrière. Troisième question, si elles se parlent, on a évidemment du cinéma où il y a deux femmes, au moins, et elles se parlent entre elles, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme ? Et là, encore une fois, bam, plein de films n'arrivent pas à franchir cette simple question, ou cette simple critère. C'est-à-dire que, est-ce qu'elles parlent d'autre chose d'être un homme ? C'est-à-dire, est-ce que l'homme n'est pas le centre, dans le cinéma, des préoccupations des femmes ? Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que l'amour, parler d'un homme, ça veut dire, je l'aime, non, non, c'est mon mec, c'est pas le tien, on va se disputer pour lui. Est-ce que les soucis des hommes, qui sont porteurs de l'action, vous avez un bandit ou un super-héros, un banquier qui est le héros du film, si une femme prend la parole, c'est pour s'inquiéter de l'avenir ou du devenir de ce bonhomme, avec une autre femme. Donc ça, ça montre un net second rôle dans le cinéma mondial. Et le deuxième test, c'est le test qui s'appelle le syndrome de la tromphète, qui est passionnant, vous connaissez tous les chrouve, les petits personnages bleus, là. Ben, vous voyez, c'est quelque chose d'ancien, c'est une bande dessinée qui est ancienne, et qui finalement est reproduite encore aujourd'hui sous maintes formes. Vous avez des dessins animés comme celui-ci, où il y avait construit sur la base, ou des films, d'une bande de garçons, d'hommes, c'est la référence, avec une variation qui est la femme, c'est l'exception. Eux, les garçons, portent toutes les qualités. Vous avez le schrouve intelligent, le schrouve costaud, le schrouve malin, le schrouve ingénieur, j'en sais rien. Et vous avez la schrouve-fête. Elle se définit par quoi ? Juste la femme. La schrouve-fête, évidemment, avec stéréotypé des grands cils, des poses, elle ne s'inquiète que de sa beauté et de son maquillage. Ça, c'est une vision, ce n'est pas la réalité des choses, c'est une création. Donc, sans le vouloir, de façon involontaire, les scénaristes vont créer une ségrégation. Ils vont écarter les femmes parce que dans leur esprit, sans le vouloir, encore une fois, une femme est un stéréotype, est une caricature de la femme, et pas une vraie femme. Dans beaucoup de films, il n'y a pas de femme, tout simplement. Elle meurt dès le début. Si vous avez vu Indiana Jones, pour vous citer quelques films anciens, Indiana Jones, interprétée par Harrison Ford, crée un binôme avec son papa, qui est ce beau, ce bel homme, comment s'appelle-t-il ? Sean Connery. Merci. Harrison Ford et Sean Connery. La maman est décédée, on ne la verra jamais dans le film. Et tout le film, il n'y a que des hommes dans Indiana Jones, que des hommes, sauf une jeune femme, qui est belle, évidemment, et qui va tomber amoureuse, évidemment, de Harrison Ford. Et c'est tout le temps comme ça. Est-ce que c'est la réalité ? Absolument pas. Quand on donne les femmes à être des amantes ou des admiratrices des hommes, elles ont des rôles secondaires, elles ne sont pas porteuses de l'action, et tout ça, monsieur, ce n'est pas bourrondais, c'est culturel, c'est la culture de la ségrégation la plus partagée sur la planète. Les autres ségrégations ont heureusement reculé, celle de la race, évidemment, vous êtes sensibles à cette question, par le passé de ce pays, et par l'histoire mondiale. Mais la ségrégation du genre, elle est encore vivace, parce qu'elle est beaucoup moins combattue. Les hommes, finalement, sont satisfaits de leur statut. Et les femmes, parce que la culture est partagée par les deux sexes, s'accommodent aussi de ça, et il faut être un élément perturbateur, vindicatif, pour faire bouger les lignes. Et ce n'est pas facile. Voilà, voilà, là aussi j'étais... Sous-titrage ST' 501